Ma fille a deux ans maintenant, elle est venue dans les salles de boxe depuis qu'elle a un mois et demi. Elle me suit au quotidien. C'est vraiment notre rêve à toutes les deux. J'ai choisi la boxe à l'âge de 15 ans. Je voulais un sport pour me défouler. J'ai commencé la boxe à 6 ans. J'ai retrouvé un esprit familial. Et moi, c'est mon père qui m'a mis dedans, donc je n'ai pas forcément choisi. J'étais la première fille de la salle. Tout le monde me prenait un peu pour la petite sœur qu'il fallait aider. Quand j'ai commencé à évoluer, j'ai commencé à prendre goût. C'est vraiment ça qui m'a plu. J'évolue au club du Labo. De Guerbine. Dans le club d'Abadjila Lab. Je m'entraîne avec mon entraîneur depuis 2018 maintenant. On est 5 ou 6 athlètes et que des sportifs de haut niveau. Agressivité. Détermination. Explosivité et vitesse. Le travail et l'acharnement. De par ma taille, je dirais l'agressivité. Je m'adapte à l'adversaire et je boxe en fonction de l'adversaire. Je pense que quand on est une compétitrice dans l'âme, en tout cas, on n'aime pas perdre. Je ne suis pas mauvais parlant dans la boxe, dans le sport en tout cas. Je suis énervée contre moi-même quand je perds, mais je ne peux pas en vouloir à mon adversaire. C'est vraiment moi-même. Il faut que l'envie de gagner soit supérieure à la peur de perdre. Si on n'a pas confiance en soi, ça ne marche pas. Encore aujourd'hui, j'y travaille au quotidien. Pour un boxeur, c'est vraiment compliqué. Il y a des périodes de diète, il y a des périodes où il va falloir faire attention à ce qu'on mange parce qu'il y a des catégories de poids à respecter. Ma catégorie, c'est moins de 50 kilos. La veille d'une compétition, je ne mange pas grand-chose. Les légumes. C'est manger de tout en petite quantité. C'est compliqué une diète. Essayez, vous allez comprendre pourquoi. En boxe olympique, on a un casque et pour les garçons, il n'y en a pas. Donc je dirais cette règle-là pour la parité et aussi parce que c'est plus agréable de boxer sans casque. Je n'ai pas de règle à changer. J'estime que le sport, il a été fait comme ça et il est bon comme il est. Ma qualification olympique. Le championnat du monde. C'était tellement intense, c'était des années de travail. Que j'ai fait en junior en 2022. Ce n'est pas l'objectif final. Différentes nationalités boxées, le style de chacun. C'était vraiment extraordinaire. La vie très fusionnelle, ça fait depuis 2012 que je suis avec lui. Il me connaît vraiment par cœur. C'est comme mon père, mon deuxième père. Il sait ce que je vais faire à l'instant T. Quand je boxe, je peux me déconnecter ou penser à ma fille. Donc c'est me remettre dans l'esprit compétition. Ça marche bien. Sur le carré du ring, on peut se défouler, on peut se libérer et faire ce qu'on veut. La boxe, c'est vraiment un sport complet. On y trouve de la musculation, de la piste, du fractionné au sac, des mises de gants, soit thème, soit du libre. C'est quoi ? C'est ça que j'aime. De monter et de rester sur la première du podium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada